trop tard allez boys ça y est Seb est pas prêt il avait 12 ans il est rendu un peu plus prépubaire peut-être 16 il est rendu à 16-17 16-17 je dirais Seb ça pousse pas pire tu dois être poilu je te montrerai pas non non c'est correct pour le monde j'y tiens pas c'est bon ça direct tout de suite on parle de poil à sèvres un podcast de hockey qui part avec du poil c'est bon je suis comme un entre les deux un in between ben oui toi également avec sa petite tasse russe comment ça s'appelle le drink c'est en cuivre en cuivre c'est une tasse médiévale ça c'est des tasses pour faire des muscu mule moissons avec de la poche exactement mais là ce soir je me suis pas fait de muscu mule dans ma petite tasse de cuivre j'ai fait un gin tonic je pensais que tu faisais des GN médiéval non 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 je suis pas encore rendu là mais non c'est bon bon ben on va faire une petite présentation ah oui donc donc bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast la source du hockey une présentation de Ante Landon 15% de rabais avec notre code promo SDH15 à la boutique physique ou bien au antelandon.com donc ce soir au menu au podcast on va parler vous avez peut-être vu défiler des petites images au courant de la journée on a eu la nouvelle qu'il y aurait peut-être une division canadienne donc on s'est amusé on a fait notre petit top 7 des équipes canadiennes ensuite on va parler de l'article qui a fait jaser ça tombe bien Louis Chayé il est sur notre chat il a fait jaser son article c'est vrai que Louis Chayé donc on va s'abstiner un petit peu là-dessus on va mettre les choses au clair ensuite on va parler encore un petit peu bien juste s'effleurer le sujet parce qu'il n'y a pas eu trop de changements mais les joueurs signés puis il y a aussi un joueur qui a été drafté par l'Arizona que LP voulait nous parler tantôt Mitchell Miller Miller bon on va parler de ça on va closer ça avec un petit abs bin ouais puis juste pour parler aussi de nos plug-ins nos commanditaires groupe Air Force pour nettoyage de conduit que ce soit air climatisé conduit chasseuse et compagnie donc de ventilation exactement changeur d'air donc groupe Air Force puis eux aussi toujours Until I'm Done 15% de rabais au Until I'm Done donc un petit merci à eux qui nous aident avec notre podcast yes salut David-Alexandre un petit salut oui vous voulez commencer avec quoi les boys ben Star Trek la division canadienne je pense ouais ou l'article excuse ben pendant que Louis est là il va pouvoir se défendre c'est ça résume-nous donc ça on a eu bien des commentaires aujourd'hui sur notre article ouais dans le fond Louis Chaillet a écrit un petit article aujourd'hui concernant peut-être les prochains mours de Bergevin dans les prochaines années là pas cette année bien sûr mais 2021-2022 on sait qu'on a encore on devrait avoir encore 9 joueurs à signer donc on en a 14 à signer et 16.3 millions de disponibles en ce moment sur la cap pour 9 joueurs donc là dans le fond Louis ce qui nous disait c'est qu'on va avoir des choix à faire dans l'avenir puis peut-être moi je disais sur le chat aussi que la fenêtre était peut-être cette année là on dit une fenêtre mais une fenêtre pour gagner pour pas gagner la coupe peut-être faire une ronde mais je veux dire en parlant que Weber Price ils prennent de l'âge 33 ans 35 ans mais je comprends un peu que vous vous êtes fait un peu ramasser sur le chat mais tu comprends ça parce que t'as la même avis toi même avis qu'eux qui vous ont ramassé parce que tu disais on verra non mais écoute moi je crois que la fenêtre est plus grande qu'un an quand même faut pas un an c'est quand même je pense que c'est ton noyau qui fait en sorte que ta fenêtre est là ou pas là le noyau du Canadien est quand même assez jeune à part Weber puis Price donc je pense que les joueurs qui greffent à ton noyau sont interchangeables c'est ce qui va faire que tu vas aller loin en série quand même ces pièces là je suis pas d'accord pour dire que le noyau est jeune mais il est dans la moyenne ça dépend comment tu le vois tu parles tes meilleurs joueurs tu parles Petrie Weber Price tous des gars 32 33 35 je pense que Suzuki son nom est rendu là-dedans on peut en nommer neuf le Canadien parce qu'on a une équipe balancée ben c'est ça oui Suzuki Keke Keke j'ai encore des doutes on espère qu'il est encore un peu en denti moi Suzuki m'a rassuré pas mal à part il y a eu un petit creux de vague en fin de saison mais c'est un jeune c'est normal mais pour moi c'est pas bien bien grave c'est quand même notre meilleur notre meilleur attaquant certains vont mettre Tatar là-dedans mais tu sais moi je me dis regarde pour une fois qu'on y va on prend des risques ben Bergevin prend des risques on ça inclut tout le temps mais c'est ça on a trois lignes balancées on a vraiment une belle équipe en ce moment ce que Louis voulait dire je pense c'est que son raisonnement n'était pas mauvais c'est une opinion qu'est-ce qu'on fait si à la fin de l'année ça va mal on est prêt avec plein de contrats c'est un peu ça résumé vraiment grossièrement moi ce que j'ai moins apprécié c'est certains commentaires genre là qui nous comparaient quasiment à des pages on nommera pas les pages tout croche mais il y a des pages que moi je trouve ça une insulte pis là on appelle même pas ça de journaliste notre page c'est vraiment une page de fan page qu'on fait un peu plus de recherches on écrit des articles un peu plus détaillés pour donner une opinion mais on n'est pas non plus des Mathias Brunet on travaille pas à Radio-Canada pis pour la presse c'est un peu ça moi c'est ça qui m'a dérangé tout de suite on dirait qu'il y en a qui ont le commentaire rapide genre non c'est toute page de tout croche c'est pas exactement ça qu'on a eu mais c'est un peu de même je l'ai senti dis moi ton opinion au pire commente dis moi pourquoi que t'es tant maudit dis moi pourquoi que t'es pas d'accord avec ce que Louis a écrit à place de dire que c'était vraiment tout de la mort moi je n'ai pas perso Louis parlait aussi il évoquait dans le fond qu'avec toutes les signatures que Bergevin a faites cet été dernièrement tu sais Toffoli Anderson les échanges tout ça il se demandait si dans le fond Jeff Molson il mettait pas un ultimatum parce qu'on le sait ça fait ça aurait fait 5 ans qu'on n'aurait pas fait les séries si cette année ça avait été une vraie saison une fois en 7 ans je pense qu'on a fait les séries quel président de compagnie ne se fait pas mettre dehors quel président de compagnie ne se fait pas mettre dehors après on a fait les séries plus qu'une fois en 7 ans Seb là par contre je comprends la question est bonne à se poser par contre je pense pas que Molson a donné un ultimatum à Marc Bergevin écoute il a acheté son plan ça fait ça fait 3 ans qu'il a acheté son plan il va all-in avec Marc Bergevin puis je crois aussi que la Canadienne était rendue là aussi à ajouter des pièces Marc Bergevin l'a vu pendant les playoffs il a dit ok c'est le temps comme tu as dit tantôt Price vieillit Weber vieillit aussi donc là c'est le temps d'ajouter des pièces à nos jeunes comme Suzuki puis comme KK donc non je pense pas que Molson est arrivé puis il a dit à Bergevin c'est là où c'est écoute non mais tu sais les moves de Toffoli les moves les moves de Toffoli de Edmondson c'est pas des moves de gars désespérés écoute Toffoli il reste encore du bon hockey c'est une belle ajout pour le Canadien ça me paraît pas comme un move à la Osner dans le temps c'est que peut-être il faut patcher ouais c'est ça exactement ça a pas l'air de patcher il a pas fait de signature pour patcher genre un vétéran fini qui reste un an ou deux genre un Daniel Brière où on a connu tellement à Montréal des vétérans de même qu'on signait un petit Québécois qui a eu ses bonnes années sont en arrière de lui il va jouer sur le powerplay tu sais Kovalchuk ça aurait été pour moi un move de même on patch avec un vétéran mais les signatures qu'on a faites c'était pas ça c'est vrai que les autres années il a fait beaucoup de patchage puis de décès on peut passer au sin in on peut passer ça c'est un beau risque il était possible on peut passer à tous ces risques lui il nous dit si Tatar quitte qu'il va le remplacer Dano est indispensable si KK vas-tu vraiment pouvoir prendre sa place si jamais on n'est pas à de signer tout le monde vous c'est quoi vous pensez qu'il va se passer avec 9 joueurs à signer dont Tatar on va en laisser aller pas le choix vous n'en parlez Seb plus vous parlez de ça depuis des depuis des semaines comme quoi que c'est quelque chose de si grave que ça moi je vois pas ça comme quelque chose de si grave que ça c'est pas grave pas grave faut que tu fasses des choix les choix vont être là écoute est-ce que Toffoli pourrait bouger dans 2-3 ans peut-être est-ce que Suri-Lekonnen pourrait partir premièrement il y a un salaire qui va partir c'est sûr et certain l'année prochaine à Seattle ça c'est sûr est-ce que c'est Edmondson puis c'est 3.5 peut-être donc tu as libéré 3.5 il y a bien du monde tu as Ben Sherrott tu as peut-être un attaquant qui pourrait partir peut-être un Armia le contrat de Barron aussi qui une année va disparaître Tatar c'est vrai que Tatar il est peut-être plus sur le départ que les autres parce que écoute il va demander un salaire assez gros puis je pense que les Canadiens vont vouloir y donner je pense que si c'est sûr je vais demander si si Tatar moi avec je pense ça parce qu'à 6.5 millions est-ce que tu le signes Tatar c'est parce que c'est des gars même tu sais mettons un Leconen un Tatar tu sais Dano par exemple ça serait un gros morceau moi si on parle Dano je suis un peu moins à l'aise parce que ta ligne de centre elle est vraiment forte puis c'est un 2 ou 3 de luxe il a hâte de jouer de shutdown de défense contre la meilleure attaque l'autre bord Suzuki es-tu rendu là peut-être qu'il va se développer encore je fais la comparaison on avait l'arceler à 4 millions qui faisait une moyenne de 35 points par année c'est le 3ème centre là on parle de Dano comme un 3ème centre là ok l'année passée c'est pas pire on est allé d'avant aussi mais là si il est 3ème centre il va peut-être faire ça le 35-40 points là on chialait sur le salaire d'Eller on voudrait le donner à Dano mais oui mais dans le temps d'Eller on n'avait pas de joueurs c'est différent on pognait des gars on l'a avec nous autres c'est un jeune il a du potentiel on va lui donner son contrat gainé il n'a pas fait une grosse job à Montréal pendant le temps moi je suis d'accord pour le signer Dano mais moi ça m'écœurait si on le signe dire un chiffre 5 millions puis qu'après ça il fait moins de points sur la 3ème ligne puis qu'on dit ben ouais on signer un 3ème centre 5 millions c'est de la merde on aurait déjà un père ça tu sais il n'est pas braillé tout à l'heure non mais je pense je pense que à 5 millions Philippe Dano quand même même qu'il est 3ème centre il va être assez facilement échangeable si à un moment donné KK KK arrive puis Suzuki arrive à leur peak dans ces années-là puis qu'ils produisent puis qu'ils sont capables de prendre des minutes en deep play puis aussi sur les mises en jeu parce que Dano est très important sur les mises en jeu en fin de période en désavantage numérique c'est lui qui joue le plus côté centre pour le Canadien de Montréal donc je pense que son contrat va être assez facile à bouger si c'est un contrat à 5 millions 5 ans tout le monde cherche des bons centres dans la Ligue Nationale moi c'est pas un contrat qui m'embarrasserait vraiment Dano à 5 millions rajoute aussi le fait que regarde les joueurs qui restent sur le marché je veux dire le cap il monte pas l'année prochaine non plus c'est un autre l'enfer il va y avoir bien du monde avec des problèmes d'argent mais bon tu dis c'est facile de les échanger en ce moment il y a personne qui veut signer un rabais probablement ceux qui sont là tu me parles d'échanger des Byron ouais c'est pas sûr on va y avoir au pire aller tes envois à Laval tes pays mais le cap le cap tu te sauves un peu sur le cap puis tu sais des tatars on a bien des jeunes qui poussent un co-fill risque de pouvoir prendre la place d'un tatar ou tu sais il y a d'autres jeunes peut-être peeling en le plaçant à l'aile il va-tu pouvoir se développer être capable de jouer sur une troisième ligne on a quand même bien des jeunes c'est des petits salaires ça c'est tous des salaires d'entry c'est vraiment pas cher payé ben c'est ça qui me fait chier un peu parce que je trouve ça contradictoire un peu qu'est-ce que mettons LP peut dire quand il dit qu'on a une bonne relève ouais puis qu'en ce moment on a des gars vraiment signés pour longtemps t'es content des gars qu'on a signés pour longtemps mais là tu voudrais que ta relève elle arrive puis qu'elle soit sur le top 6 aussi je sais pas je suis comme pas à l'aise le contrat de Toffoli sur une troisième ligne il se prend très bien voyons donc t'sais est-ce que Toffoli c'est un joueur de deux premiers trios moi je pense que oui est-ce qu'il pourrait si un jeune pousse est-ce que ça serait malaisant de le mettre sur une troisième non pas vraiment donc t'sais de ce côté-là c'est sûr qu'à un moment donné il y a des jeunes qui vont pousser puis ça va déplacer des gars peut-être même que Toffoli va partir son contrat il est pas il est un très bon contrat est-ce qu'il pourrait être échangé dans deux ans dans un an ouais Seattle va ramasser un contrat si un jeune qui pousse comme Coffield puis qu'il est prêt l'année prochaine on sait pas on sait pas est-ce que Toffoli serait t'sais je pense que t'échanges Jake Allen si Primo est prêt sauver de l'argent il y a plein de façons de sauver de l'argent moi j'aime mieux avoir des on n'a pas tant de mauvais contrats je pense le pire contrat qu'on a c'est Price c'est le contrat Byron effectivement Byron il gagne cher pour un gars de 3-4ème ligne t'as pas un gars à 7 millions puis que tu te dis ce gars-là vaut zéro ce salaire-là tu l'as pas dans notre équipe t'sais comme dans le temps que les Canadiens gagnaient 7 millions en cette dernière année puis on disait tout ce gars-là vaut zéro c'était notre centre défensif faisait 35 points mais on n'en a pas dans l'équipe des Canadiens donc à part Price à 10 millions mais t'sais Price il n'est pas il n'est pas à déclin en ce moment il performe bien donc son 10 millions il le vaut pour l'instant est-ce que dans 3 ans ça va être la même affaire peut-être pas mais pour l'instant voyez-vous vous autres voyez-vous les Canadiens de Montréal vous êtes un prétendant pour la coupe dans les prochaines années ah ouais moi moi je suis confiant moi je suis à l'aise avec cette équipe-là avec les jeunes qui poussent avec les jeunes qui prennent un peu plus de place je pense que c'est un bon mix entre jeunes et vétérans t'as deux bons gardiens aussi puis t'as une défensive quand même pour un an peut-être ben ouais peut-être Seattle il y a bien des si Seattle si si Seattle il y a bien des on sait pas qui va partir on peut dire ça pour tout le monde si le co-field il peut être le prochain Guy Lafleur t'en as peut-être 3-4 dans les autres équipes on a genre c'est quoi la 10ème meilleure liste de prospects mon Seb on est un peu dans la merde mais écoute je pense que 10ème c'est 10ème c'est bon c'est ça je comprends pas 10ème sur 31 tu crisses c'est de la merde c'est parce que moi et LP on l'a dans le top 5 top 5 c'est solide 10 top 5 c'est bon c'est des équipes qui vont se revirer vite dans 3-4 ans 4-5 ans nous c'est peut-être je pense que contrairement à des équipes mettons comme LA ou bien Ottawa que tu mettais dans ton banque de prospect nous on a quand même un bon noyau avec cette banque de prospect ils sont plus arrivés à terme ceux du Canadien mettons on va dire exactement mais tu as un bon noyau de vétérans si tu prends tu les as nommés tantôt tu prends Weber tu prends Price tu prends Petrie tu prends Dano qui est un vétéran c'est les 4 là que j'aime de te nommer écoute Ottawa n'ont pas ça je m'excuse mais ils n'ont pas de vétérans comme ça ils n'ont pas de goaler numéro 1 ils n'ont pas de à part tu me parles de la périquette de la ligue on parle bien d'Ottawa qui ont dit que Danly et Capitar Capitar qui s'en vient un petit peu plus vieux quand même mais je pense que le Canadien est mieux dans la vie que ces équipes là admettons qu'on vient Seb à ton point admettons qu'on est top 10 mais qu'on se disait il y a du monde qui va partir comme Tatar il n'y a rien qui t'empêche moi on va jouer cette année admettons qu'on se rencontre ok Josh Anders il est tout le temps blessé quand il est blessé c'est un gros jambon on vient de le signer long terme avec le nombre de jeunes qu'on a il n'y a rien qui t'empêche de donner un Olofsson je ne sais pas moi un Fleury puis un Schwedder puis ramasse le contrat on a tellement de jeunes qui poussent qu'on ne pourra pas tous les faire jouer à un moment donné on a de la quantité je le sais je suis un peu d'accord avec toi on n'a peut-être pas de Edmund ou de super vedettes qui ne sont pas rendus mais on a de la quantité en temps quand on va être un équipe prétendante pour moi c'est quand on va justement avoir le Edmund ou le gars écoute moi je pense qu'on l'a puis il est dans les nets donc ça ne le casera pas mais bon point c'est sûr est-ce que j'aimerais avoir une vedette en avant j'en parle tout le temps je le dis tout le temps que j'aimerais ça puis je pense que c'était ça qui manquait un peu un vrai marqueur un vrai producteur de points à l'attaque la défensive me fracasse vraiment pas pas vraiment maintenant donc Louis qui nous dit les jeunes qui poussent ne sont pas super convaincants Cofield est encore à 2-3 années à cause de son parcours NCAA Peeling pas un top 6 mais c'est ça mais mon point c'est Peeling peut jouer peut-être sur une 3ème ligne à l'aile écoute t'as peut-être raison Louis et Cofield probablement tous des gars qui vont jouer à NHL c'est pas des gars qui vont crash à la ligue mais tu vois nous on a puis Goalie moi je vois pas de gars qui vont être sur le top 6 qui vont être meilleurs que les joueurs qu'on a en ce moment en ce moment on était pas dans les séries on va peut-être les faire puis vous dites pas qu'on va gagner la coupe ou être tant autre que ça moi je pense que le Canadien va être hot cette année de là à pousser pour la coupe je le sais pas mais tu sais pour moi quand ils rentrent en série les boys tout est possible on l'a vu Dallas s'est rendu en finale l'année passée Dallas prend Saint-Louis il y a 2 ans Saint-Louis c'est qui leur admin leur super vedette qu'il y avait Chris Tarasenko il fait les 40 buts pour moi Tarasenko c'est pas une super vedette c'est un très très bon joueur tous les autres à l'année d'avant il était bon moi Tarasenko je le compare un peu à Pacioretty peut-être un peu meilleur mais c'est un peu un joueur unidimensionnel tu me donnes le choix en Suzuki ou Tarasenko je prends Suzuki c'est pour sa polyvalence c'est sûr que Suzuki va peut-être être un meilleur joueur dans la ligne nationale mais pour l'instant c'est dur à dire il n'y a pas encore eu les saisons que Tarasenko a eues aussi Tarasenko c'est un gros bonhomme aussi c'est un bon point Louis mais pour moi notre Dano il n'est pas c'est pas O'Reilly mais il est capable de jouer défensif il manque un peu les poux d'épaule puis tout ça vous parlez des attaquants moi je parlerais peut-être plus des défenseurs de Saint-Louis Peter Angelo Peter Angelo ça se compare à Weber il est plus jeune je prendrais Peter Angelo mais il n'y a pas une si grosse gap il n'y a pas un si gros gap entre Weber et Peter Angelo c'est-à-dire que Weber dans son bon temps il était comme Peter Angelo mais Weber il n'a plus la rapidité non mais écoute c'est quelqu'un quand même assez intelligent sur une patine il était solide en play-off Weber on n'a pas on n'a pas tu sais Las Vegas ils ont chez Theodore l'attaque chez Theodore c'est un bon jeune défenseur mais c'est pas une super vedette Vegas ils ont à peu près l'attaque que le Canadien mais ils n'ont pas les defs que nous on est bien mais aujourd'hui aujourd'hui le Canadien a trois meilleures lignes que que Vegas pour moi les defs de Vegas ils ont plus de vedettes avec Pacioretty Stone mais pour moi c'est encore la def du Canadien qui est la faiblesse ouais mais tu vois on a tu vois là je dirais pas patcher des trous mais on a décidé d'y aller avec un style de défense qui frappe puis qui fesse on est gros à défense puis on est rapide à l'attaque puis on s'est grossi on s'est grossi à l'attaque on s'est grossi pour vrai moi là le Canadien je le vois haut cette année parce que quand tu me demandes Contender pour moi c'est les 3-4 les 3-4 grosses équipes Tampa Bay ben là Boston ils ont perdu pas mal mais tu sais des équipes comme tu dis ok eux autres ils partent en haut de tout le monde le Canadien n'est pas dans le top 3 de la ligue mais sur papier moi le Canadien il est top 10 moi aussi ils vont avoir une solide année puis pas juste cette année les autres années pour moi il n'y a rien là perdre un Tatar puis pour le remplacer qu'un jeune tu peux toujours Armia Leconen et Tatar qu'on perdrait plus ben tu vas pas perdre les 3 quand même je pense que oui je penserais pas dans 2 ans faut que tu passes à signer Suzuki aussi ouais ben là ça l'avenir t'as qu'est-ce qu'est-ce mais ouais c'est parce qu'à un moment si on dit tout le temps c'est nos meilleurs joueurs mais tu veux pas les signer cher ben non non mais check le marché en ce moment les gars c'est une plus à 8 millions tu dis que tu prendrais lui avant Tarasenko pis c'est le meilleur joueur du Canadien mais tu veux pas lui donner 6.5 millions mettons ben là il est pas encore rendu là Seb quand il va être rendu là j'aurais pas de problème à lui donner 6.5 millions s'il est rendu à un joueur qui vaut 6.5 millions aucun problème c'est si son apport son apport si, si, si si, à l'autre ils vont peut-être prendre 4 gars pour nous autres mais son apport à l'équipe va être beaucoup plus gros aussi rendu là dans 2 ans est-ce que Suzuki va être un gars de 70 points tu sais je veux dire moi ça me dérange pas de perdre Armia et Lekonel si Suzuki rendu un gars de 70 points tout oui à un moment donné je pense que les gars aussi augmentent les jeunes les jeunes vont augmenter les KK les Suzuki les Romanova leur rendement va être plus gros ça oui mais après ça c'est plus la profondeur qui va faire des joueurs mais qui à part Dano qui est dur à remplacer c'est le seul puis c'est un Québécois je peux pas croire qu'ils feront pas tout ce qu'il faut pour le signer comme ils ont fait avec Gallagher je pense pas que c'est parce que c'est un Québécois non mais il faut qu'ils fassent de quoi sérieux ils se font mettre de la pression aussi à valeur égale à valeur égale sur le marché dans la Ligue nationale pour des Danos il y en a pas une tonne en plus il est Québécois signe les c'est le seul moi t'attends on va trouver un jeune les Connen en mieux encore plus c'est encore plus facile les pluguer des jeunes à la place de ces deux gars là le Connen je l'aime bien c'est un petit travaillant défensif mais il pourrait pas de la mettre dedans il finit pas il a eu une bonne première saison puis après ça c'est un joueur complet Claude Julien l'aime bien parce qu'il est bon partout tout le monde dit qu'il a une valeur sur le marché parce que tout le monde veut des joueurs comme lui mais nous autres à un moment donné on a plus d'argent pour lui payer 3-4 millions à ce gars là on va le remplacer par un gars à 1.5 c'est ça non je suis un peu je suis d'accord là-dessus je suis d'accord c'est un peu ça mais c'est si on verra on peut les remplacer mais à date il n'y a personne qui peut les remplacer non c'est sûr mais le fait c'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont sortir de Laval dans les prochaines années aussi on peut parler de mettons Joël Teasdale on peut parler de Ryan Peeling qui va prendre sa place à un moment donné dans l'organisation du Canadien on peut parler je ne sais pas peut-être un Alex Belzile ah ben tu vois Belzile c'est un maudit bon un bon exemple de 4e nom qui va peut-être sortir du lot aussi peut-être un Yann Meizak aussi dans 2-3 ans on ne le sait pas donc pour l'instant le travail j'haïs ça quand tu dis ça parce que toutes les équipes ils peuvent avoir t'sais mais les équipes ils font ça tu penses que c'est genre qu'est-ce qu'on a là sur la table t'sais pour l'instant on va y aller avec une année bon on va y aller une année à la fois cette année on dit on a une pop équipe on va aller plus loin qu'on peut on verra l'année prochaine ouais mais attends un peu quand les contrats sont bien organisés sont bien faits puis tu ne payes pas tes joueurs il n'y en a pas de problème je pense comme on se répète un peu les Canadiens n'ont pas vraiment de mauvais contrats il y a des contrats quand même assez facilement échangeables puis il a essayé d'améliorer l'équipe c'est ça le rôle d'un DG aujourd'hui on n'a pas de mauvais contrats mais peut-être qu'à moitié de la saison on va dire les équipes comme le Lightning tu sais que tu penses que ça sort les jeunes joueurs que tout le monde dit ils sortent de nulle part ils ont eu le temps ils ont eu un an ou deux d'un mineur avec une bonne équipe Laval plus les années vont avancer plus les jeunes vont se joindre à cette équipe-là parce qu'on drave beaucoup d'Américains c'est un peu plus long mais pareil à un moment donné Laval va avoir un bassin de joueurs de fous puis là à un moment donné regarde le Lightning le nombre de joueurs j'essaie de trouver des noms le point c'est peut-être pas non mais des jeunes qui sont montés sortis quasiment de nulle part Churnac Churnac c'est un esprit de bon exemple mais pourquoi ces gars-là sont sortis parce qu'ils ont eu le temps de jouer en masse à Laval de topper leur jeu puis après ça arriver dans la Ligue nationale puis bien pareil c'est ça qu'on souhaite qu'ils arrivent à Montréal j'ai un JF Limoges qui nous dit je suis tanné d'entendre dire que les jeunes vont monter puis ils vont devenir bons on a le même coaching staff qui n'est pas foutu de laisser une chance aux jeunes pourquoi ça va changer là j'espère que tu t'es pris une petite bière mon JF parce que ça me semble que t'as l'air craqué écoute moi je suis pas d'accord avec ça cheers to that toi mec t'es dans la clique des pistes vinaigre mais moi t'es-tu rasé toi aussi il s'est rasé lui aussi cette semaine Pat t'as pas t'as pas un sans effet pour ça attends qu'est-ce que ouais attends pas ça ici mais tu sais JF moi je suis d'accord avec toi je suis vraiment pas un fan de Claude Julien mais regarde ce qu'il a fait d'un player je sais bien que Dano pas Dano Domi il a peut-être l'attitude pis tout ça mais écoute ça fait combien de temps qu'il a pas laissé jouer des jeunes il a sacré Domi sur une quatrième ligne pour laisser ses deux centres KK pis Suzuki jouer pis ils se sont développés pis ils leur ont laissé du temps ok il sait il y a eu une petite arrhythmie pis là ben Kirk Muller a continué mais c'est lui qui a donné ça l'a changé de faire ces moves là non mais c'est lui qui a donné la chance aux deux jeunes centres de nous donner espoir parce qu'on se va se dire les vraies affaires le KK il a eu une année ben ben ordinaire il jouait à Laval il a été blessé lui tout de suite il l'a mis ça à trois en arrière de Dano pis Suzuki pis ah ouais donc pis ça a marché écoute je le sais qu'il fait pas ça souvent ben il l'a fait dans les playoffs il a un peu d'espoir que Julien va laisser un peu de place pis ça sera pas long si Julien on l'a parlé si Julien amène pas cette équipe-là que Bergevin lui a donnée en ce moment s'il l'amène pas dans le premier tiers en début de saison il va décoller assez rapidement selon moi en tout cas je pense que Julien va prendre le bord fait que le coach va prendre le bord à Paul DG ben le coach il reste deux ans c'est son dernier contrat le coach est toujours le premier à partir selon moi avec l'autre Julien on s'entend vous êtes pas d'accord c'est son dernier contrat il reste deux ans les deux prochaines années d'après moi il va se rendre au bout pis ça va finir là c'est rare des DG qui durent quand même plus que huit ans ouais mais la stabilité écoute c'est quand même moi je trouve que c'est bon la stabilité écoute Olivier Gagné il me fait rire ça se défend Olivier Gagné il nous dit qui veut pas aller jouer en Floride t'écouteras le segment un peu plus loin plus boteau d'impôts un blonde en bikini sur la plage écoute qu'est-ce que tu veux de plus je peux pas mettre ma photo que je mettais dans le chat les gens vont comprendre on parle-tu des équipes canadiennes ben oui avant ça je vais vous montrer la bière que je vais boire une bière avec un chat un beau petit chat c'est une microbrasserie qui fait beaucoup de bières avec des chats juste des bières avec des chats juste des bières avec des chats c'est pas moi qui l'ai choisi j'ai demandé à ma fille de choisir la bière que j'allais boire elle a fait un excellent choix laisse-la choisir plus souvent Noctem c'est une brasserie de Québec ils font vraiment de la bonne bière jamais vous allez dans ce coin-là ils ont leur restaurant aussi c'est une belle place c'est juste eux que je vais boire si je laisse ma petite choisie parce que les chats elles vont juste me choisir des bières des chats bon on a décidé de faire mettons qu'il y avait une division canadienne comme les rumeurs le veulent puis là le gars vient d'annoncer qu'on a un autre 30 jours enfermés chez nous on s'aligne d'après moi vers une division canadienne j'ai bien hâte de voir ça va donner quoi là je sais pas c'est-tu moi que il me semble j'ai vu ça quelque part qu'il voulait faire des matchs un peu comme au baseball c'est comme si le Canadien irait jouer mettons à Toronto ben il jouerait peut-être 3-4 matchs de suite contre Toronto reviendrait à Montréal une quarantaine ou écoute bonne question j'ai pas vu ça passer moi Pat fait que je peux pas vraiment te parler là-dessus mais une division nous ce qu'on peut se concentrer c'est que si jamais il y a une division de 7 équipes au Canada on a fait nos propres classements de 1 à 7 pis on va vous présenter ça pis ceux qui sont dans le chat qui nous écoutent ben mettez vos classements à vous si vous êtes d'accord avec nos choix je pense qu'on est tous unanimes sur le numéro 7 qui va finir dernier dans la division canadienne écoute il y a pas de grandes surprises là Ottawa à 7 7ème position on a tous Ottawa les 3 pas juste nous 3 je pense ça doit être pas mal général Louis vient de nous dropper son top 7 Ottawa 7ème aussi ça a l'air ça a l'air de Calgary 1er Edmonton 2ème Toronto 3ème ça a l'air d'un gars qui a fait un article pour dire que le Canadien va jouer pour All In cette année mais il est 5ème bienvenue c'est un fan c'est un fan des Red Wings les Red Wings il peut pas aimer Montréal 1 à 6 interchangeable mais écoute je sais pas pour vous autres mais moi aussi c'est exactement ce que je me suis dit c'est de la parité mon chum c'est à côté dans la division canadienne s'il y en a une ça va être assez solide comme parité je pense moi 2-3 fois j'ai regardé line-up j'ai échangé ah non 2 non non lui peut pas être là lui je le montais j'ai changé d'idée une couple de fois je vais dire je voyais Louis qui a mis Calgary première place moi c'est justement eux autres que j'étais pas sûr parce que oui ils ont réglé leur problème le gardien avec Mark Strom mais il me semble que dans la saison Gaudreau et Monahan n'étaient pas très convaincants quand tes 2 meilleurs joueurs n'ont pas convaincants il y a eu une attaque un peu écoute j'étais encore est-ce qu'on la descend nos listes on peut peut-être y aller qui vous avez eu peut-être tout le monde a 7 Ottawa je ferais de la rouge aussi qui a droppé son classement dans le chat ici il y a 7 il y a 7 Ottawa il y a personne c'est bon ça mon frère de Montréal Olivier Gagné qui met 8e équipe Québec Québec au revoir ça serait trop beau ouais on aimerait ça que les nordiques reviennent mais c'est niaiseux écoute j'avais lu un article le COVID va peut-être ils vont peut-être aider parce qu'à un moment on cherche des revenus télé qui va faire de l'argent avec des games à la TV c'est toutes les équipes canadiennes c'est pas les équipes américaines il y a peut-être un peu d'espoir j'y crois pas tant je vais être en or pour Québec c'est vrai moi quand je trouvais malade c'est quand il y avait du monde qui checkait le mouvement des avions ça va qu'il était parti ah oui ok ben oui alors ils sont malades les gars de Québec c'est fou le gars il avait parti un site pour récolter de l'argent réserve mes bains ça avait levé au bout c'était malade la nordique nation ben oui mais bon 6ème si on appelait Ottawa 7ème 6ème vous avez qui vous dans la division canadienne les boys c'est Edmonton tu as Edmonton 3ème ok moi avec c'était eux autres il me semble ouais ben il me semble il me semble qu'il faudrait que tu le saches je pensais que t'allais dropper le classement ah tu veux que je le droppe ben je peux bien le dropper mais il n'y aura plus de punch voulez-vous que je le mette ben peut-être attends 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 une minute je vais parler de mon choix moi d'abord moi j'ai mis Winnipeg 6ème je crois je crois pas tellement à l'équipe de Winnipeg écoute je pense que Conor Lebok a sorti une année une année de fou c'est pas un mauvais gardien mais leur défensive me fait me fait peur un peu à Winnipeg Blake Wheeler qui ne rajeunit pas Blake Wheeler si je ne me trompe pas il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir me corriger dans le cap mais je pense qu'il est rendu à 35 36 ans même il est dans à 86 Blake Wheeler ben c'est ça tu veux qu'on calcule ça live 34 34 Blake Wheeler qui ne rajeunit pas Patrick Laney est-ce qu'il va commencer l'année à Winnipeg on dirait qu'il veut partir de là même que son agent est sorti des Shifley Conor Zellers Edmonton j'aime les noms de Conor puis de Shifley puis de Ehlers même Laney je l'aime mais Laney d'après moi sa tête est tailleur qu'à Winnipeg mais toi tu as mis Winnipeg 6 c'est ça oui j'ai mis 6ème Winnipeg je ne pense pas qu'ils vont connaître une grosse saison à le bac je les aime bien je les ai Vancouver Vancouver c'est une équipe quand même moi tu vois je les aime bien je pense qu'ils ne sont pas prêts encore je ne suis pas sûr qu'au bout c'est ça qui va régler leur problème dans les buts jusqu'à preuve du contraire on verra qu'est-ce que vous pensez si on nomme une équipe et on dit où est-ce qu'on l'a ranké parce que là c'est un peu on est déjà rendu à Vancouver mais moi Vancouver j'ai 4 moi aussi j'ai 4 si on revient à Edmonton moi j'ai mis 6 Seb 6 puis toi tu les as où LP moi j'ai 5 donc c'est vraiment pas loin comme Fred Larouche il dit dans le chat les huileux ils n'ont pas grand chose c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose avec tous les gardiens de disponibles tu n'as pas fait de move puis tu as ramené Mike Smith sérieux moi je ne la comprends vraiment pas celle-là c'est pas terrible c'est vraiment un des pés du haut de la ligue leur défense un shaky solide tu vas chercher un Tyson Barry oui il va t'amener un peu d'attaque mais t'es comme c'est pas ça que tu avais besoin dans le Pacifique en avant de Calgary puis Vancouver à cause d'une solide saison encore une fois de Conor McDavid de Leon Dreisaito surtout Dreisaito mais moi comme Pat je comprends pas t'as pas d'allure sérieux Smith Garvin Koskinen comme gardien en vigilière ou peu importe je pense pas qu'il y ait le gardien numéro 1 ben non c'est deux back-up c'est ça ils ont deux A deux B ben moi je comprends pas je la trouve pas si atroce que ça mais il manque de profondeur quand même à l'attaque il avait été chercher Tyler Ennis puis le prince perse Athanasie je savais quand je disais le prince perse t'avais vu mon Seb donc non mais moi je comprends pas il y a des bons moves pour mettre un peu de profondeur à l'attaque puis là ça disparaît tu sais tantôt il y a Mamoto là aussi en fait c'est très long c'est très hot ben c'est un jeune il y a Nugent Hopkins qui se débrouille toujours bien qui est fiable Yamamoto qui est fiable tu sais Zach Kachin si boss ça joue sur leur première ligne avec tu sais McDavid il y a Neil puis Kachin une saline t'as pas d'allure voyons donc t'as un des meilleurs joueurs au monde il y a un effet qui va avec ça ouais c'est ça c'est un c'est un c'est un loser mais tu sais Calteris c'est une bonne signature comme troisième centre il a pas coûté trop cher Paul Jarvie peut-être qui va finir par être le joueur que tout le monde pense qu'il peut être Tyler tu sais ils ont une popée troisième ligne il manque il y a des trous puis c'était tellement facile à combler ces trous-là je comprends pas qu'ils l'ont pas fait signer un bon goaler à la limite le signe à un vétéran ramène Longvis à la limite à la place de Mike Smith j'aurais été plus à l'aise avec Longvis dans les nets que ce qu'ils ont signé là Oldby on peut t'en nommer plein je comprends pas il a pas d'allure c'est surtout qu'il y avait beaucoup de gardiens qui étaient disponibles puis c'est ça qu'ils ont fini avec ça quand tu joues un peu tu sais comme à à la chaise musicale quand tu te ramasses le cul à tort tu penses c'est vraiment l'autre il nous ramène à notre enfance BOSS AISIT mais c'est ça sinon leur défense coûte LP je suis un peu d'accord quand je la regarde il y a juste Ethan Bear que je suis pas sûr que c'est pas un gars de première ligne peut-être Larsson c'est quand même un très bon prospect qui ont réussi oui c'est un prospect qui ont réussi à faire monter dans leur club école qui ont donné beaucoup de temps de glace puis beaucoup d'années donc il est rendu vraiment là c'est quand même un bon défenseur Evan Bouchard ça va bien s'en venir ben un jour c'est long un peu son cheminement écoute Evan Bouchard il est jeune c'est l'année de Kotkaniemi donc il reste encore bien du temps Evan Bouchard Caleb Jones qui est sur leur deuxième paire en ce moment c'est pas ouais mais écoute il y a quand même c'est pas Donald Nurse Adam Larson ah ouais Larson la défensive me fait pas trop peur quand même c'est cool il y a Tyson Barry et moi comme toi Tyson Barry je pense que Tyson Barry va aller pivoter la première avantage numérique ça va peut-être lui donner un petit peu un petit un petit bump comme quand je pourrais dire mais c'est ça moi je pense comme Louis Harlan a coulé cette équipe-là a donné 4.5 millions à Koskinen c'était pathétique ils sont poignés avec ce salaire-là comme un backup c'est ridicule il y a des meilleurs goalers qui ont signé à 3 millions cette année ouais mais il avait signé 3 ans 3 ans 4.5 je pense il doit y rester 1 ou 2 ans je sais pas j'ai pas le temps j'ai pas les chiffres sur moi ouais c'est ça ok fait que là après ça qui parlait de Winnipeg moi j'ai mis Winnipeg oh on est loin toi tes amis on le sait on le sait LP il est jamais pareil comme nous autres j'hésitais quand même quand même je voyais le monde qui criait c'est quand même interchangeable vous l'avez dit quand même à part Ottawa ça peut changer pas mal mettons que je mets Toronto sur papier 1 j'ai mis 1 puis je passe sur papier une coche en haut de tout le monde mais tu sais dans la réalité on le sait que ça a pas été vrai depuis une couple d'années mais en saison Rivière ils finissent quand même dans les top 5 dans toutes les années Toronto ça va être dur le line-up écoute est tellement talentueux à l'attaque comme tu dis ça va être dur de les déloger du premier rang ça se pourrait tu sais mais c'est sûr que moi je les ai mis premiers aussi toi aussi Seb il y a juste Pat qui les a pas mis 1 qui les a pas mis 1 moi c'est en 3e dans ma liste Toronto voulez-vous qu'on parle de Toronto tout de suite j'aurais peut-être interchangé moi avec Calgary aussi avec Mark Strom c'est peut-être la solution à leurs problèmes peut-être que oui peut-être que non veux-tu que j'affiche le classement ça va peut-être être plus clair dans la tête du monde on parle de bien des clubs on m'a affiché le classement dans le fond Toronto est bien haut pour tout le monde premier premier pour LP Seb moi je les ai mis 3 Vancouver moi et LP on les a mis 4 Vancouver 6e Seb c'était ta 6e équipe Vancouver je peux comprendre un peu je peux comprendre un peu Seb aussi sur ça Vancouver 6e nous autres on les a mis 4e Vancouver pas beaucoup quand même pas beaucoup de profondeur à l'attaque quand même ils ont une bonne première ligne Elias Peterson Brock Besser puis JT Miller à gauche deuxième t'as Boer Vatt mais t'as Jake Vertanen à droite à gauche à gauche Tanner Pearson JT Miller Antoine Roussel puis Tyler Mott écoute je sais pas la défensive manque un peu de profondeur Alex Sedler ça commence à je peux comprendre que Seb les a mis peut-être un peu plus moi ce qui me ferait c'est qu'il y a juste Louis qui a réalisé que j'ai mis Canadien 1er puis que personne a sauté au plafond t'as mis Canadien 1er qu'est-ce que vous faites oui écoute oui il y a un peu de Homer Louis je vais l'accorder je suis un fan assumé mais écoute je pense vraiment il y a mon coeur mais ma tête me dit qu'un Canadien est capable d'aller chercher ça mais on l'a parlé depuis le début c'est quand même les 3-4 premières équipes moi ce sont à pas grand chose une blessure que je les inverse j'ai mis Calgary deuxième mais Calgary je suis content tout le monde les a mis un peu haut sauf Seb mais ça on s'en attendait j'ai mis 4 c'est pas si loin c'est pas si loin le piste vinaigre de service 4 ou 2 c'est 4 ou 2 c'est ça ben écoute on parle pas assez de Calgary sérieux ils ont une solide défense ils ont Mark Strom c'est la meilleure signature je pense de toute cette off-season eux ils ont compris on a un trou dans le net Rittich c'est un jeune qui est popé mais ça sera jamais une super vedette fait qu'on fait quoi Mark Strom est disponible paf ah ouais on règle notre problème on a une défense de fou déjà il y a peut-être l'attaque c'est vrai que Seb en parlait l'année passée ils ont eu un creux de vague je pense parce que sérieux Gaudreau il nous a habitué à des saisons de malades il y a eu une drop Monohan c'est solide Linhomme c'est quand même un très bon joueur Ketchuk moi j'adore Mathieu Ketchuk c'est un mélange d'agressivité puis de de talent il y a quand même énormément de talent Mathieu Ketchuk donc c'est une équipe qui est dure à jouer contre parce que c'est quand même une équipe qui est très bonne quand même par contre t'oubliez de nommer un nom le Pat j'aimerais ça le dire ce nom là bon Mangiapan c'est ça Andrew Mangapan 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 faut que tu y mette un petit accent Mangapan elle savait que t'allais me sortir c'est ça mon cher mais tu sais sinon Sam Bennett Dylan Dubé c'est quand même des gars quand même potables pour une troisième ligue mais c'est pas le Canadien Sam Bennett ne réagirera pas avec l'équipe par exemple Sam Bennett non ah non j'ai-tu manqué de quoi moi aussi j'ai-tu manqué de quoi je pense qu'ils n'auront pas fait d'offres qualificatives ouais c'est ça ah sérieux ok écoute je me trompe désolé c'est John Kosky ok parce que là je me disais voyons oui c'est Mark Sam Bennett va revenir peut-être une petite carte cachée pour le monde qui nous écoute je sais que c'est loin mais Dylan Dubé Dylan Dubé les gars ce gars-là d'après moi il va exploser cette année c'est un gars bourré de talent puis en playoff il a joué de façon extraordinaire il a eu des bonnes stats en playoff puis c'est un gars que j'avais adoré dans le championnat du monde junior donc puis il est encore très jeune moi je pense que ça va être son année cette année il va exploser mais par exemple Calgary quand même perdu TJ Brody à la défense ouais mais ils ont tellement de monde ils ont signé Chris Tanev pour le patcher c'est pas pareil mais tu sais Giordano Anne et Finn Rasmus Anderson c'est un super bon jeune qui avait pas assez de temps de glace ça va libérer du temps pour lui Ville Mackey c'est un des bons jeunes défenseurs qui s'en vient dans la ligue sérieux ça libère de la place pour ces jeunes-là qui vont pouvoir moi leur défensive je suis vraiment pas inquiet ils ont une solide défense Giordano Oli Gagny qui vient de dire le vieux Giordano commence à être fini ah fini je suis pas d'accord il vieillit il vieillit d'année en année c'est juste qu'à preuve du contraire fini c'est un gros mot je le prendrais à Montréal moi Giordano ça Oli Gagny il dit ça parce qu'il dit tout le temps à Frank les gars de 38 ans pour faire baisser leur cote ok c'est ça parce qu'il veut faire baisser sa cote c'est ça il veut faire baisser sa cote en disant que les yeux sont moins bons qu'avant c'est bon tu es d'accord avec moi c'est bon c'est vraiment un bon jeune défense il va être bon je suis très bien en Finlande en Finlande ouais c'est ça donc non c'est vrai t'as raison Rasmus Anderson aussi je l'aime beaucoup ils ont vraiment une bonne jeune à Calgary c'est un bon petit club Mark Strom il se change tout il va vraiment combler un problème du côté de Calgary parce que au fil des années Calgary a essayé de patcher vraiment cette avec Calbot depuis que Kipursov est parti on d'en marde ils ont jamais eu de bons gardiens comme solide clair numéro 1 depuis Kipursov c'est vrai t'as raison donc Mark Strom ils ont payé quand même un gros contrat mais il a encore du très bon hockey à donner Mark Strom c'est pas si bien comme contrat il a signé à quoi 6 6.5 je crois 6.5 pour un gardien partant qui rentre dans son pic pas mal pour les âges des gardiens le pic toujours un peu plus loin moi je trouve que c'est un super bon contrat puis en plus il comble une lacune 6 c'est un bon contrat ouais t'as raison on parle-tu du canadien ouais on parle-tu du canadien comment qu'on les voit pour ceux qui viennent de se rajouter à nous autres on est en train de faire notre classement des équipes canadiennes donc s'il y a une division canadienne ok mais vous les avez mis 3e quand même c'est ben je suis surpris c'est bon ça ben moi je trouve qu'ils ont une bonne équipe sur papier pour la prochaine année avec les ajouts je peux pas dire le contraire je pense qu'on a 3 seules lignes on a peut-être pas de de star ouais t'as tort mais Dano Gallagher on s'entend que c'est quand même une bonne ligne de hockey à 5 contre 5 en tout cas ils sont dans les meilleures lignes dans la ligne nationale des dernières années à 5 contre 5 ouais bon point le problème avec le canadien c'est vraiment l'avantage numérique est-ce que l'avantage numérique va enfin débloquer j'espère que oui parce que ça c'est des victoires qui nous échappent avec les avantages numériques ouais c'est clair puis d'autres points qu'on a laissé partir dans les dernières années qu'on réussit à perdre des matchs avec notre gardien auxiliaire donc le canadien qui a réglé c'est un problème pour vrai on était dû pour avoir un bon deuxième à chaque fois que Price c'était pas dans le filet moi j'ai des billets de saison j'arrivais au Centre Bell je voyais dans la journée ah Price une journée de congé j'avais le goût de vendre mes billets qui c'est qu'il veut va sur une belle avec ton gars ça n'a pas d'allure ça change une game j'ai hâte de voir surtout les nouveaux qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air les gars je ne suis pas pour vous mais Toffoli dans l'Est Edmondson c'est-tu une carte cachée on a vu Sherrod 7e défenseur Winpeg il arrive ici puis Tabawat on ne savait pas qu'il était bon Edmondson il était déjà bon il va arriver avec nous autres il va avoir l'air d'un dieu grec je ne sais pas moi les additions qu'on a eues Anderson vas-tu commencer à ramasser tout le monde ou il va se blesser après 15 games tu vois moi Anderson c'est probablement le gars que je suis le plus inquiet de toutes les signatures qu'on a faites parce que c'est un gros contrat quand même c'est un gros contrat il a été blessé quand même pas juste une fois il vient de se faire une grosse opération à l'épaule écoute je le souhaite sinon Suzuki Anderson Toffoli à gauche commence à parler d'une pop-airling Suzuki il ne sera pas écoeuré dans les coins je pense que ils vont peut-être être tentés de refaire le duo Suzuki Drouin qui avait bien fait dans le dernier droit des playoffs si on veut je pense que si tu leur mets un Anderson justement et moi la part d'Anderson je la vois pas mal plus gros que plein du monde je pense que les joueurs comme Suzuki et comme Drouin jouent plus gros avec un Anderson à côté d'eux ils ont moins peur quand ils vont au filet ils ont moins peur après un sifflet ils ont Anderson à côté d'eux autres je pense que je suis moins sûr de ça pour avoir moi je te dis ça joue une très très grosse d'une très très grosse partie dans un match de hockey quand justement parce qu'écoute quand tu te fais t'arranger dans la barre c'est plus moi comment je vois ça c'est plus l'espace qu'Anderson peut créer en faisant des mises en échec en dérangeant en sortant des gars de leur game ou sur une séquence en particulier le gars il est dehors du jeu puis là ça peut créer une chance un deux contre un c'est plus comme ça que je le vois à Anderson en aimant puis je pense que le point positif on l'a dit l'équipe s'est grossie c'est surtout dans les séries éliminatoires on va être pas mal plus prêts avec des gars comme Edmondson puis Anderson on a moins de petits joueurs on peut plus dire aujourd'hui qu'on est une équipe de petits joueurs non on n'est pas une petite équipe il y a beaucoup de monde qui parle de son apport défensif aussi c'est un joueur qui est très très bon sur 200 pieds si on peut voir la perte de Max Domi versus le retour qu'on a eu Anderson plus l'embauche de Toffoli je pense qu'on est gagnant de ce côté-là il y avait Tortorella qui parlait dans les médias justement il disait qu'il aimait énormément Anderson puis qu'il ne serait pas surpris qu'il ne débloque mais qu'il devienne un très bon joueur pour le gazer Montréal mais il disait aussi comme quoi que Anderson pour vraiment optimiser son apport avec le Canadien il faut qu'il ne garde pas la rondelle trop longtemps qu'il essaie de trop en faire avec la rondelle c'est un point qui était à améliorer du côté d'Anderson donc peut-être le dumping chase il y a des centres il y a des centres ici meilleurs qu'il y avait à Columbus on va se dire vraies affaires un Dano un Suzuki il n'a pas besoin de garder la rondelle laisse ces gars-là monter puis il va te placer devant le net à la limite moi je reste dans tout ça dans tout ça je vais peut-être vous surprendre mais la prochaine saison elle va être déterminante pour un joueur puis c'est ça qui va faire que le Canadien va être bon ou pas mais moi je pense encore c'est Jonathan Drouin écoute là ma mère va être heureuse mais déçue un peu parce que ça m'a fait rire la semaine passée durant la semaine ma mère m'a appelé puis elle m'a dit écoute là j'écoutais votre podcast puis je comprends pas vous parlez pas d'échanger Drouin il n'y a pas de coeur travaillez pas échangez-moi ça ah ouais je voulais dire j'ai parlé à ta mère on s'est dit finalement que Drouin il fallait qu'il se classe à Montréal qu'il performe puis la saison du Canadien a crashé l'année passée quand Drouin s'est blessé je veux dire mais ça c'est une des seules choses que les trois on est d'accord que Drouin ça va être un bon joueur puis c'est un des gros piliers du Canadien puis moi je comprends pas du monde comme ma mère qui veulent les changer je comprends qu'il devrait nous en donner plus parce que quand il est arrivé on a donné Sergachev puis c'est un joueur qui aurait dû comme déjà faire 70 points à toutes les années mais écoute il a eu des blessures il a pas été super bien entouré moi je pense pas que c'est un gars qui travaille pas il y a veut ça à glace il se donne des fois même c'est un peu son problème il essaie de trop en faire mais c'est pas un Kostitine dans le temps qu'il faisait une game sur deux ou une game sur trois Drouin il essaie à chaque match écoute des fois ça marchait pas puis on dirait que plus la slump elle est plus que c'était lourd mais c'était une pause je pense que peut-être qu'on avait surévalué son hockey IQ on se disait c'était un génie avec la rondelle je m'attends Drouin c'est peut-être pas tant un génie que ça par contre Suzuki c'est vraiment ce type-là de joueur un gars avec un IQ quand même c'est quand même vicieux de dire ça je veux dire quoi ? c'est quoi ton point ? moi j'étais d'accord je trouve ça faffant dans la caisse pour vrai on sait bien Pat va être d'accord s'il parle du comédien c'est quoi ton point ? on s'entend-tu que c'est le meilleur de l'équipe côté talent qui a plus de potentiel t'as Suzuki qui t'arrive à quelle grosse saison ah Suzuki ah ah le Drouin ah Drouin financièrement ah Suzuki finalement c'est le meilleur tab ah je trouvais calvaire non non j'ai jamais dit j'ai jamais dit que Drouin ah j'ai jamais dit moi non mais moi je voulais non mais je l'avais dit en pay off je trouvais que Drouin je vous l'avais dit ah mais Olivier il a raison c'est le meilleur talent québécois qu'on a à Montréal depuis dans Fous ce gars là c'est le seul pour l'instant Drouin jusqu'à la preuve du contraire c'est le gars qui pourrait avoir qui pourrait être dans l'élite de la ligue nationale Drouin ah puis tu penses que Suzuki peut pas non je suis pas tellement d'accord avec toi je pense que il fait des choses que les autres joueurs ne peuvent pas faire je comprends qu'il est très très bon il a un talent de marqueur puis tu parles de marqueur pas tant il est plus un passeur moi je pense qu'il n'y a pas un si gros hockey à IQ que ça Jonathan Drouin t'es bien fait c'est là que je voulais un hockey à IQ le gars il a des skills tu peux pas dire qu'il n'y a pas un hockey à IQ Galchenyuk il avait énormément de skills aussi on peut t'en nommer bien il était solide il avait des skills très offensifs Galchenyuk il était très bon avec la rondelle c'est facile de dire ça le problème c'est les décisions le problème c'est ce que je veux en venir c'est les décisions c'est facile de dire ça le gars il n'a pas une bonne saison tu dis Tarasenko il n'a pas tu dis Tarasenko il n'est pas bon il était blessé la dernière saison les autres saisons avant il fait des 35 vues c'est ça que tu as dit tantôt je n'ai jamais dit que Tarasenko il n'était pas bon le gars il est bon le gars il est blessé non c'est fini Drouin c'est le meilleur joueur je n'ai jamais dit que Drouin était fini voyons donc c'était donc même piste vinaigre Drouin c'est encore le meilleur joueur moi je ne suis pas d'accord ok la fête non moi je ne suis vraiment pas d'accord avec toi pour dire que Drouin c'est le meilleur joueur du Canadien mais bon écoute on peut n'en jaser longtemps on croit que ce qu'il est offensif non moi je vois Suzuki qui est vraiment les décisions sont bien meilleures top 3 skills offensifs dans l'équipe du Canadien en ce moment c'est qui pour vous autres Seb skills offensifs oui les plus plus de skills dans le tapis Drouin Suzuki puis ben mettons Tatar un petit peu en arrière ok toi LP c'est défendable je pense que c'est un bon top 3 par contre écoute moi je veux juste débattre mon point parce que je n'ai jamais dit que je n'aimais pas Drouin et je n'ai jamais dit que Drouin était mort c'est un peu ça tu ne crois pas qu'il est un bon joueur tu ne m'as même pas laissé finir ma phrase tu te comprends-tu à Gallagher Tatar tu veux-tu que je le mute vas-y c'est LP on t'écoute non mais écoute je fais juste dire que je ne pense pas que Drouin ait le hockey IQ nécessaire pour se le permettre d'avoir des saisons parce que le côté talent ce gars-là c'est comparable le côté skills offensif avec la rondelle il est comparable au meilleur joueur de la Ligue nationale ce qui fait en sorte qu'il n'est pas à 80 et à 90 points c'est les décisions qu'il prend avec la rondelle puis sans la rondelle tu ne peux pas me dire le contraire le cèbre voyons donc le gars est rendu à 24-25 ans puis il n'est pas encore il n'est pas encore rendu à ce qu'on voudrait qu'il soit un gars de 80 et de 90 points pourquoi il n'est pas à ce niveau-là parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions avec la rondelle combien de fois tu l'as mis en parp ce gars-là il a fait les mauvais jeux tout le temps tout le temps tout le temps écoute je pense que Suzuki ses décisions avec la rondelle les décisions avec la rondelle de Suzuki sont mille fois meilleures que Drouin moi je trouve c'est défendable honnêtement à Drouin parce que l'année dernière il a été blessé puis l'année d'avant il a été balotté d'un trio à l'autre avec moi je pense qu'on commence à être tanné des défaites avec Drouin aussi je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur Drouin c'est un peu la même chose c'est un peu la même affaire que Domi l'année passée tu peux-tu vraiment affirmer à 100% que Domi a eu autant de chances c'est ça que je te dis c'est une question de décision avec la rondelle Domi quand il rentrait souvent gardait la rondelle trop longtemps essayait la petite feinte que tous les défenseurs dans la ligne nationale ça ne marche pas ça marche une fois sur 5 quand tu vas nous la sortir elle va être super belle tu vas marquer ça va être un highlight qui va être dans le top 5 mais elle marche une fois sur 5 et même là je suis généreux mais c'est ça que je veux dire de Drouin c'est une décision avec la rondelle je comprends ce que tu veux dire je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement offensif mais il va faire des revirements mais c'est la même chose un peu qu'il y a des gars comme Johnny Gaudreau je le comparais le même gabarit le gars va te sortir des feintes va faire des beaux jeux mais va faire des revirements mais Drouin il pourrait te sortir une saison de 80 points mon point dans le fond c'est juste ça la prochaine saison si tu sors une astuce de saison puis que tout le monde sors une bonne saison puis que ça ressort en le fond mon point c'est juste ça la différence entre si le Canadien peut faire deux trois rounds ça va être des gars comme Drouin qui va step up ah ça c'est clair il faut il step up pas qu'Anderson se blesse c'est juste ça mon point je suis d'accord avec le fait que moi Drouin je crois sincèrement qu'il peut atteindre les 70 points avec un bon sens écoute le gars il a du talent en débile mental mais ce qui fait en sorte qu'il ne soit pas un gars de Johnny Gaudreau un gars avec des talents offensifs comparables à Drouin que tu me dis le gars a fait 99 points pourquoi avec un centre comme Sean Mordoran qui est un gars de 60-70 points pourquoi Johnny Gaudreau a fait ça pourquoi Drouin ne le fait pas parce que Drouin il n'a pas de joueur pour aller à qui il a été balotté d'un trio à l'autre il a été changé moi je trouve que s'il était dans la circonstance de Dano Gallagher puis Tatar il aurait eu si c'était un de ces trois-là il avait tout le temps été avec ces trois-là à la place de l'Akdomi centre allié gauche à droite puis il y a un blessé Armia il va monter avec vous autres tu sais t'es comme c'est comme jamais avec les mêmes gars qui jouent c'est jamais le même centre on le met au centre à gauche Domi au centre à droite tu sais je veux dire t'es pas dans des belles circonstances non plus l'année passée il y a eu sa blessure mais tu sais en même temps je sais que l'année passée écoute il y a eu sa blessure Joe Drouin puis il était parti il était en feu mais par contre je tiens mon point écoute je pense pas que ça soit un gars de 80-90 points Jonathan Drouin peut-être dans les comment dire dans les situations optimales mettons que tu le mets vraiment avec un très 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 bon centre peut-être que oui mais écoute les joueurs de talent avec un hockey un hockey à IQ ultra bon ils vont réussir à faire 80 points avec qui tu les mets n'importe qui tu les mettrais avec Dano tu les mettrais avec tu sais c'est là que je vais en mettre un petit peu regarde moi je vais te dire mais Drouin avec Suzuki puis Anderson l'année prochaine les trois ils se blessent pas les trois restent ensemble toute la saison je suis sûr à 100% que Suzuki et Drouin vont avoir les bonnes saison 70-80 points ben ouais Anderson à 55-60 moi je suis totalement d'accord avec toi à part peut-être le 70-80 points que je suis pas d'accord peut-être plus 70 que 80 parce qu'on a trois trigo équilibrés moi je souhaite j'ai Montréal sur le chess je suis pas un hater je suis pas un hater de Jonathan Drouin je crois juste que comment tu m'as interrompu dans mon dans mon analyse ça voulait dire comme quoi que Joe Drouin était quasiment une vedette Joe Drouin ne sera pas une vedette et Suzuki écoute si t'as suivi la carrière de Suzuki partout dans son junior même cette année son IQ IQ c'est son pain pis son beurre tu sais je veux dire c'est un des gars d'être un hater de hockey comment un gars avec un patin un peu moyen peut réussir à faire au-dessus de 100 points dans le junior pis à sortir d'une saison à sa première saison dans la Ligue nationale comme ça c'est parce que son IQ IQ il est incroyable je pense que j'ai un bon point de Louis moi j'aime son commentaire il me parle de skills pis de IQ c'est deux affaires pis je suis d'accord avec lui là dessus les skills il nous parle de Drouin Tatar Suzuki comme top 3 pis l'IQ il met Weber Dano Toffoli t'sais l'IQ Dano il a un solide IQ justement pour son côté défensif il est capable de tout anticiper il lit le jeu avant tout le monde c'est une grosse différence c'est peut-être pis moi je suis un peu d'accord Drouin il a un peu moins ce côté-là mais il a les skills dans le tapis voilà j'aime le commentaire de l'image qui dit le problème c'est que chaque année il y a toujours des 6 on a aucune certitude on va avoir une chance de faire les 6 là j'aurais espéré que c'était la prochaine saison à tous les joueurs qu'on était ajoutés sérieux c'est un peu plus iré avec ça ça n'a pas d'allure moi pour finir pour finir peut-être avec Drouin pis passer à d'autres choses après c'est juste le fait que le power play ça serait supposé être le pain pis son beurre vu les skills de Drouin pis c'est là qu'il m'a le plus déçu aujourd'hui ben non l'année passée justement il a été pas bon le power play peut-être justement parce que quand il s'est blessé quand il s'est blessé c'est là que ça a moins bien été il n'y avait plus aucun gars qui était capable de transporter la rondelle pis se rendre dans le territoire adverse c'est là que ça chiait mais un coup dans la zone il n'est pas si bon Drouin je trouve qu'il a assez tu sais ça avec c'est une autre affaire le Suzuki il est bon sur le power play à cause de son IQ tandis que les skills à Drouin vont l'aider mais peut-être plus en 5 contre 5 qu'à être déjà dans sa zone tu ne peux pas comme feinter un défenseur à 5 contre 4 tout le monde joue dans un game de position c'est quoi la stratégie c'est quoi la stratégie en power play du Canadien ben là on a juste un shooter c'est Weber c'est ça mais ah ouais le garnard toi Tatar quand même qui est capable de shooter du côté gauche Suzuki il ne faut pas y enlever c'est un très bon sniper quand même il a marqué énormément de buts dans le junior les saisons de 40 buts c'est un gars avec un excellent lancé Ted Weber comme tu dis moi je n'aime pas le fait que Joe Drouin monte la rondelle jusqu'en zone adverse il y a eu de la misère oui ça a tout le temps été ça le problème je trouve que c'est sa force puis que c'est ça qui est bon moi je trouve souvent ce qui arrivait c'est que tu patinais tellement tellement trop rapide un peu à la piquer souvent tout le monde la regarde patiner puis là on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec la rondelle c'est plus non mais c'est plus dans zone rendu dans zone adverse que je trouve que c'est ça la poche de velours quand t'as sorti la poche de velours il y a trop de chicane ici on a besoin d'un peu de velours les petites drop passes ça va être vie de velours bientôt écoute les boys on sait pas mal vous aviez chacun des bons points mais on avait quoi d'autre comme sujet écoute on a pas de paroles on va y aller avec la liste de no trade ah ouais c'est bon on va y aller avec ça ouais j'ai vu ça écoute je mérite pas je mérite pas comment dire l'exclusivité de cette idée-là de faire une liste de faire cette activité-là si tu veux je l'ai vue sur Twitter puis je me rappelle pas c'est qui qui l'avait postée écoute c'est comme si mettons je me met c'est un gros oiseau non mais je me rappelle plus c'est qui qu'il y a tu es une source fiable c'est Joe c'est Joe Brindal qui avait sorti ça ah ok bon mais bon j'ai décidé de faire j'ai décidé de faire l'activité de me mettre dans la peau d'un joueur qui va être échangé à la date limite des transactions et puis j'ai une liste une liste que je veux pas me faire échanger une liste de 5 équipes que je peux donner à mon DG donc 5 organisations que je ne veux pas absolument pas être échangées donc qui peuvent pas m'échanger à cette ville-là donc top 5 des villes où moi personnellement c'est juste moi moi j'aime bien le concept en tout cas ouais c'est ça exactement peut-être que le monde peut la faire aussi dans les commentaires dans le chat mettons que vous êtes joueur top 5 équipes dans votre close de contrat ton GM t'appelle il dit ton agent t'appelle il dit écoute il faudrait que tu soumettes ta liste ce sont sur le point de échanger puis dans ton contrat t'as 5 équipes que t'as le droit de dire non moi je vais pas là c'est quoi vos listes exactement puis là j'ai décidé aussi de mettre mon côté partisan des canadiens de côté donc tu sais j'aurais pu mettre Boston Toronto c'est des villes que je déteste j'ai décidé de mettre mon côté partisan de côté c'est quand même des très belles villes Boston et Toronto des belles villes d'hockey donc même si je les déteste j'ai décidé de pas les inclure dans mon top 5 donc je sais pas est-ce que vous voulez que je commence mettons par la 5ème place ben oui ben là t'es aimé en orde ou ouais je les ai mis en orde je te dis vas-y 5 vas-y 5 mais tu sais les 5 j'irais pas donc top 5 j'ai mis les Panthers de la Floride ça c'est drôle elle vient gagner c'est pour toi elle vient gagner c'est celle-là c'est pour ça que je réalise ça de même tantôt quand LP m'a envoyé sa liste j'ai un peu resté sur le choc explique-nous là celle-là le soleil les taxes qui sont basses qu'est-ce que t'aimes pas là c'est pas ce tableau on est fan du lightning non pas du tout mais en fait là c'est les Panthers de la Floride c'est pas le Tampa Bay c'est justement elle veut pas être en compétition avec son team tu peux jouer avec Huberdo Barcov c'est pas bon ça moi c'est quoi tu t'es basé l'estrade était rendue devant les 5 personnes au complexe de hockey rime sud non non mais j'ai quand même eu une carrière au hockey mineur donc j'ai joué sur une glace donc je performais toujours quand les estrades étaient pleines moi je pense que ça m'affecterait de jouer devant des estrades vides devant on en a parlé beaucoup peut-être que Floride pourrait déménager à Québec il y en a qui disent ça donc Floride pour moi ça serait les Panthers pas le Lightning mais c'est peut-être pour ça que Subban a de la misère avec les Devos mais les Devos c'est un gars qui drivait à Montréal avec la crowd moi je me rappelle des séries contre Boston que la foule le huait man il craquait ça d'un écran ça l'existait au bout je comprends t'as un point t'as un bon point LP ouais donc des estrades vides ça sonne et court moi je joue mal donc quatrième ville aussi que je refuserais de me faire échanger ça serait Columbus comme Seb dirait Columbus le Columbus le Columbus le Blue Jackets de Columbus à part les canons à part les canons il n'y a rien que je trouve excitant de Columbus à Ohio t'as-tu pris coach en compte ou c'est bon c'est bon j'y avais pas pensé j'ai pris la ville j'ai pris la ville en compte je suis pas tellement attiré par Columbus l'équipe aussi il y a Seth Jones puis Warren Ski qui sont excitants quand même ouais Dubois tu pourrais jouer avec Pierre-Luc c'est pas trop sexy comme équipe il n'y a pas de grands prospects qui vont monter dans les prochaines années donc je peux pas être contre c'est pas une ville ultra excitante aussi The Freeze qui met Montréal dans sa liste j'espère que t'as pas Montréal dans ta liste non j'ai pas Montréal je suis un partisan de Montréal donc troisième choix la une des villes les plus les plus criminalisées ou que je pourrais bien dire criminaliser il passe à ses enfants il y a plus de crimes il y a plus de crimes aux Etats-Unis les Red Wings de Détroit oh Louis Chayé va être content ah ouais Détroit à cause de la ville ouais exactement écoute c'est une ville quand même c'est une ville c'est pas une belle ville Détroit c'est ça ouais non c'est clair c'est clair que depuis le crash automobile la ville s'est rendue assez dégueulasse ouais pis c'est ça comme je disais elle a criminalisé c'est une ville mais ouais on sait Seb il a mis de quoi dans sa bière c'est clair c'est clair c'est clair il a vu de la c'est le pire avec sa blonde mettons qui se promène à part de se faire voler sa sac je sais pas Jeff Lévoche qui dit c'est pas Police Academy c'est la non écoute Détroit c'est vraiment c'est pas une belle ville puis le club Hockey Town ouais non non Hockey Town en USA c'est putain ça ouais non écoute c'est putain ça écoute on parlait d'eux autres comme une dynastie dans les années 90 même début 2000 mais je pense qu'on peut on peut inclure 2000 aussi de 2000 à 2010 mais écoute l'Etoile a pas mal pâli du côté de Détroit ils ont pas beaucoup de relèves non plus malgré ils viennent de repêcher Lucas Raymond c'est ce qui est con les moches qui il nous dit que Robocop c'est sa ville il est en charge Louis Chaillet Louis Chaillet Louis Chaillet qui dit que ça va revenir lui c'est un fan de Détroit non mais l'ambiance dans l'aréna risque de revenir s'ils se construisent une équipe mais la ville va rester un peu avec des problèmes financiers je pense parce que le monde de l'automobile a pas mal droppé puis toute leur économie l'économie était basée là-dessus c'est moins pire que c'était parce que eux autres le truc qu'ils ont eu c'est que quand il y a des maisons qui sont désertées pour pas qu'il y ait de squatteurs il y ait des mollistes ouais mais c'est ça c'est bien plus beau toute vue sur le fleuve c'est une laque mais chigasse mais bon les fameuses pieuvres c'est vrai Olivier qui nous rappelle ça ok après Détroit t'en restes quoi deux après Détroit il m'en reste deux c'est ça donc j'ai les sables de Buffalo la ville de Buffalo t'as pas les ailes t'aimes pas Taylor Hall j'aime pas les villes plates ça paraît-tu c'est clair j'ai mis j'ai mis Colombus j'ai mis Détroit puis j'ai mis Buffalo donc à date c'est une belle ville mais écoute Buffalo pour moi c'est un peu une équipe sans saveur puis je trouve qu'ils vont un peu nulle part on dirait que on dirait qu'ils ont pas de mentalité de gagne on l'a vu dans les dernières années ils ont pas ils ont de la misère à implanter une mentalité de gagnant là-bas ouais Buffalo c'est vraiment c'est un loser j'ai essayé de changer ça Eric Stoll non ils ont fait ils ont fait des bons mots on dirait que tu sembles ça va régler nos problèmes ils ont essayé de changer ça ils ont essayé de changer ça Eric Stoll on a besoin d'idée de leadership on va chercher Joe Thornton regarde c'est la clé de tous les problèmes on va chercher des gars de 35 ans non mais Stoll c'est pas un mauvais mot ils ont besoin de ce genre de gars là ils ont besoin de ce genre de gars là mais moi ils se restent malice écoute tu parles de Buffalo je vais te laisser finir ta liste mais j'aimerais ça qu'on jase des contrats d'un an qui font signer à tout le monde moi ça m'intrigue on en a pas parlé tantôt mais on viendra là-dessus ouais fait que là ton numéro 1 c'est qui number 1 les Coyotes de l'Arizona ça revient un peu pas une grosse surprise t'as pas ça le golfe toi c'est pareil il y a des très beaux beaux terrains mais c'est une belle ville ça tu parles de ville depuis tantôt c'est juste que t'as une équipe de marde Glendale Glendale en Arizona c'est une belle ville mais écoute vraiment l'organisation va nulle part côté Arizona on peut parler un peu du wild du Minnesota aussi mais je ne les ai pas inclus ben oui il y en a beaucoup qui ont nommé Minnesota ben Minnesota c'est vraiment une belle place de hockey par contre ah oui il trip hockey là-bas il trip hockey solide là-bas au Minnesota Arizona écoute c'est dans le sud des États-Unis mais moi c'est pas tant pour la place c'est plus pour l'organisation on l'a vu c'est les broches à foin en salle John Chayka qui a qui a scrappé cette équipe là avant de partir je pense c'est quoi deux semaines avant les playoffs cette année il a démissionné de son de son poste de DG donc on a su aussi le scandale du combine du combine c'est ridicule il faut vraiment pas être fort le combine de Frodullo donc Frodo est revenu il a écouté il a écouté le seigneur des agneaux avant des podcasts le seigneur des agneaux c'est la troisième vieille le seigneur des agneaux il commence à être tard les boys moi c'est ça l'école elle commence à faire effet d'habitude c'est deux biens mais là ils sont tellement long nos podcasts que je suis obligé d'en prendre trop ça donne ce que ça donne à faire il y a Oligo Dubo Canyon en Arizona un art de Vegas l'autre ça c'est même un cactus de ta vie non mais écoute il y a bien du monde qui nous ont donné des choix David-Alexandre Bolduc Minnesota New Jersey tu vois lui Arizona Detroit Calgary surprenant Calgary quand même sinon Pat de Freeze Roy Floride Arizona Montréal New Jersey Minnesota New Jersey qui revient encore Minnesota sinon Fred La Roche Buffalo Minnesota Edmonton Dallas Winnipeg Dallas surprenant Winnipeg ça me surprend que tu ne m'en aies pas parlé Winnipeg côté ville plate c'est une ville assez plate mais côté hockey là-bas ils ont des très très bons fans Winnipeg je ne sais pas si tu as écouté s'ils rient à Winnipeg dans le temps qu'on avait le droit des fans dans les arenas dans le temps que c'était le fun dans le temps que c'était le fun écoute il y avait de l'ambiance en salle à Winnipeg Calgary entre autres il y a bien une place qui est hot dans les players il faut regarder c'est Calgary c'est malade je sais que c'est une ville de cow-boys Olivier Garny qui nous donne Arizona Caroline Nashville Nashville c'est surprenant une belle petite ville de hockey belle petite ville en général bien du country une des plus belles villes une des plus belles villes quand tu aimes la musique il aime ça la musique il est content il est bien content il aime plus la musique que le hockey à ce temps pour finir peut-être avec Arizona que j'ai mis à mon premier rang si tu veux j'ai parlé de John Chayka qu'est-ce qu'il avait fait avec l'équipe démissionné deux semaines avant les playoffs là on a eu la sanction pour le combine frauduleux ils ont perdu un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde cette année ils n'ont pas une grosse banque d'espoir ils n'ont rien ils n'ont rien qui remontent ils n'ont pas un gros noyau de bons joueurs non plus c'est pas mal de tout et c'est l'équipe qui a déplacé le plus d'argent parce qu'en ce moment Arizona sont à 84 millions ils dépassent le cap de 3.4 millions si je ne me trompe pas aussi on peut parler de la petite nouvelle qui a sorti aujourd'hui c'est Mathias Brunet qui en parlait dans un de ses articles leur premier choix cette année en fait leur premier choix était en quatrième ronde cette année Walter Mitchell Mitchell Miller Mitchell Miller leur premier choix cette année en quatrième ronde donc ils n'ont pas repêché un joueur avant la quatrième ronde ils repêchent le gars Mitchell Miller aujourd'hui on apprend que ce gars-là était en cours à 16 ans pour des pour du racisme envers un enfant droit handicapé pour du bullying écoute écoute c'est vraiment pas beau tout ce qu'on a lu sur ce sur ce Mitchell Miller il y a bien à ce qui paraît les équipes le savaient avant le avant le draft comme quoi Mitchell Miller avait eu des problèmes vraiment un passé on peut dire un peu un passé vraiment dégueulasse ben pas dégueulasse mais ce que tu nous racontes c'est un peu dégueulasse les exemples que tu m'as contés tantôt c'était vraiment dégueulasse c'était quoi déjà tu mettais il a mis une soucette si tu veux un sous-son dans la bol plein de pistes puis il obligeait le jeune handicapé à mettre ça dans sa bouche des affaires d'avère à un moment donné t'es un psychopathe quand t'es rendu tu trouves ça drôle comment qu'on pourrait dire des mots racistes envers ce jeune-là donc tu sais puis eux les Coyotes qui ont des qui ont des propriétaires hispaniques c'est la première équipe à avoir des propriétaires hispaniques donc puis en plus il y avait des discours assez anti tu sais il était vraiment intense dans le mouvement anti-racisme si on veut donc ils ont repêché ce joueur-là il y a bien des équipes qui avaient marqué un petit astérique à côté de ce joueur-là comme Coel le pôle le repêché puis il est assez talentueux aussi Mitchell Miller donc Arizona qui s'en vont chercher tu sais déjà t'es dans la controverse avec tout ce que t'as fait si t'en vas chercher ce joueur-là je pense qu'ils ont passé à côté d'une belle occasion de juste pas le prendre c'est ça exactement donc une ville ce qui est décevant ça n'a pas d'allure c'est comme moi j'ai rarement vu un GM qui arrive là je ne sais pas si vous avez lu ce que Brunet a écrit Mathias Brunet aujourd'hui sa chronique qu'il fait à chaque jour il parlait justement du GM là-bas qui était déçu de ne pas avoir eu la job en Floride puis finalement c'était comme son plan B qu'il était dans le marbre fait qu'il a pris ça tu sais c'est comme qui dit ça quand t'arrives dans une job de GM il y a 31 ben là 32 équipes là avec Seattle voyons tu vas être GM tu peux pas dire ça tu peux pas dire ce genre d'affaires-là quand t'arrives mais c'est vraiment la réalité c'est une situation de merde c'est une équipe un peu tout croche très tout croche tu sais c'est comme c'est pas normal le GM arrive il dit ben ça me tentait pas d'être ici j'aurais aimé ça avoir la job à Floride mais je l'ai pas eu fait que je suis tout tu sais t'es comme Chris ça part mal ton affaire moi comme fan je fais comme il est venu il est content il va nous sauver moi dès que j'en change je décolle ici c'est quasiment ça qu'il dit c'est pas normal pas très glorieux pas très glorieux pas très glorieux puis aussi écoute est-ce qu'on peut il y en a qui parle Patrick Freeze Roy qui parle d'un déménagement peut-être à Houston écoute est-ce que ça serait est-ce que ça serait à l'Arizona qui partirait voir Houston peut-être écoute moi je pense pas je pense pas parce que s'il y a une équipe aux Etats-Unis Arizona c'était une des cibles de Batman ils voulaient avoir une équipe là parce que c'était une des villes aux Etats-Unis je sais pas trop pourquoi mais que tous les gros réseaux de télé sont dans ce coin là c'est un peu ça pourquoi ils allaient à Arizona aussi je crois que que ben c'est ça les gros réseaux sont là-bas avec le COVID c'est deux des villes qui ont le plus de population Houston est comme dans les cinq plus de population aux States mais Arizona aussi non non mais tu sais si tu fais du si je fais du pouce sur ça avec le COVID la saison qui s'en vient qui va peut-être avoir comme soit pas de fans ou vraiment pas beaucoup de fans dans les arenas un marché comme Arizona aux Etats-Unis c'est pas un de ceux qui va être les plus à risque moi c'est mon opinion je pense pas que c'est une raison pourquoi qu'ils s'en iraient c'est sûr s'ils continuent à faire des niaiseries comme faire des des tryouts avec des jeunes sans sans la part de la ligue peut-être la ligue va le voir d'un mauvais oeil mais je pense pas que ça les apporte à déménager ailleurs ça me surprendrait moi au pire aller ils vont faire une expansion peut-être plus les pertes que ce soit là que ce soit les Panthers ou Caroline on en parle ça fait plein d'années mais des pertes ils vont en avoir en tas cette année et c'est pas ces équipes là qui vont perdre le plus parce que déjà le Réna était pas plein en tout cas la seule affaire avec ton top 5 au trade t'as fait on dirait un peu en fonction de où t'irais pour avoir du sport en tant que joueur avec des spectateurs mais là il y en aura pas cette saison t'as raison écoute mais c'est pas juste les spectateurs qu'il y a là-dedans je pense que Buffalo a quand même des bons spectateurs Tétroit aussi quand même Columbus aussi c'est plus pour les villes attrayantes pour une famille aussi en tant que joueur de hockey ta carrière c'est quoi en moyenne 10-15 ans tu veux faire des belles villes si tu peux avoir le choix pourquoi pas visiter des belles villes aux Etats-Unis aller vivre avec ta famille dans une belle ville aux Etats-Unis ou au Canada écoute il y a cette équipe au Canada donc c'est sûr que le premier choix dans mon coeur ça serait Montréal ou Laval si tu fais pas l'équipe si Montréal voudrait pas mais à part Montréal mettons ça serait quoi ta ville que tu voudrais aller au jeu je dirais peut-être je te dirais Nashville je te dirais au Canada je le dirais au Canada au Canada probablement Vancouver Vancouver ou Calgary Vancouver c'est vraiment une belle ville c'est ça exactement et si tu regardes l'organisation aussi Vancouver je pense qu'ils s'en vont vers un beau futur ils ont de la belle jeunesse donc Vancouver oui ça serait vraiment une ville intéressante Calgary aussi écoute je l'ai mis top 2 dans ma liste des équipes canadiennes donc oui c'est une très belle ville Calgary Toronto non j'étais allé à Calgary j'étais déçu tout est fermé il n'y avait pas tant d'ambiance à Calgary il a fallu qu'on sorte de la ville aller à Bam puis aller dans d'autres villes à une heure ou deux de là puis là c'était hot mais Calgary moi j'avais été bien déçu quand j'étais allé là-bas j'avais un tournoi de football là-bas ben non c'était un tournoi de football mais c'était vraiment à poche en plus tu sais tu sors entre boys pendant un week-end on pensait faire le party pendant 3-4 jours puis c'était drôle on faisait le party à l'hôtel c'était décembre mais bon peut-être pas dans le bon coin je connais peut-être pas les spots tu es allé pendant la COVID aussi ça n'a pas aidé non non je suis plus en chine c'est ça c'était mon top 5 ah c'est bon ça il va-tu avec un petit Habs Bin ah ouais attends je vais partir la promo puis tu nous sens ça après je vais aller je vais aller je vais aller au toilette à l'entendant que tu fasses la promo c'est bon vas-y go le segment Habs Bin une présentation de Groupe Air Force les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation thermopompe et air climatisé on a plus de LP on a plus de LP on a Maurice en arrière par exemple Maurice oui on a son fauteuil aussi de psychologue de Cray son sofa de psychanalyse je ne sais pas si il déménagerait à Calgary avec lui précieux ce sofa là on a quoi 15 personnes là les boys il faut que vous m'aidiez LP n'est pas là puis moi je ne suis pas bon à jouer ouais ça va être tough en plus aujourd'hui bon ben attends on va attendre LP écoute toi tu en penses quoi moi ça m'a chicoté un peu Buffalo qui signe des one year contracts avec tous leurs joueurs tu sais or je peux comprendre c'est un gros contrat tu veux t'essayer tu te dis regarde je vais le signer un an puis au pire aller je vais l'échanger si on ne fait pas les séries mais après ça que tu signes Reinhardt qui est restricted free agent un an il tombe unrestricted à la fin de l'année fait que là lui à la fin de l'année s'il décide qu'il sacque son camp de Buffalo il sacque son camp de Buffalo la même chose pour Oldmark d'un filet c'est leur seul gardien potable qu'ils ont je trouve ça vraiment spécial qu'ils se crappent comme le contrat UFA d'habitude les équipes vont s'engager avec leur restricted free agent sur 2-3 ans pour faire du chemin là-dessus ouais ben du côté de Buffalo je ne sais pas on dirait que c'est comme un guest do or die justement aller chercher Taylor Hall ils ont Eric Stahl de Reinhardt pour un an ça passe sa case c'est pas mal ça c'est sûr ils vont peut-être aller chercher des pics pis au Pace ça va être Seattle ils vont se protéger mais ben tu sais quand je parlais aussi de culture de hockey pis de culture de gagnant ouais c'est un bon exemple signer tes gars pour un an mais tu sais c'est sûr que Hall avait pas le choix c'est ce qu'il voulait ça Hall me dérange pas mais Reinhardt c'est lui qui me dérange le plus Reinhardt si tu les vois à long terme écoute Seb je veux pas t'assiner Seb Plante mais il me semble moi ce que j'ai vu c'était sa dernière année RFA mais écoute peut-être que t'as raison faudrait que je fasse des recherches il nous dit qu'il est encore RFA après son contrat j'espère que t'as raison je pensais qu'il avait droit à son arbitrage cette année mais écoute on va fouiller on va fouiller écoute vas-y avec ton Habsbin je me suis éloigné je suis désolé et RFA encore ah ok c'est quand même juste un année toujours bien j'ai rien dit mais un joueur de même tu le signes à long terme ouais exact ça montre que tu veux garder tes gars dans ton équipe puis que tu veux gagner avec eux autres puis c'est comme ça que tu rends tes joueurs heureux puis que tu instaures une philosophie de gagnant alright vas-y vas-y le LP est revenu j'ai des chances on est deux ok let's go Habsbin on y va avec le petit Habsbin ce sera pas facile un ancien joueur du Canadien c'est pas mal c'est pas mal ça sera pas facile un joueur du Canadien qui a joué deux saisons avec le Canadien mais pas collé c'était en 2010 2011 2012 2013 on l'a signé en 2010 comme agent libre pour une année il a fait 26 points en 72 parties c'est un joueur qui était reconnu pour un joueur américain qui était reconnu pour ses mises en jeu c'est un joueur le centre Glenn Metropolit je l'ai sur non c'est pas lui il a joué plus longtemps il est Canadien Metropolit je pourrais vous donner un indice je l'ai dans mon Facebook on est chum le pimoin j'ai jamais scruté tes amis je m'asculs pour les auditeurs on va peut-être pouvoir aller faire des recherches la deuxième fois qu'il est venu avec le Canadien en 2012 2013 ça a seulement été pour 16 parties à la date limite des transactions un but une passe puis il a pris sa retraite après l'année après avec les Coyotes de Phoenix qui jouaient 69 parties en 2014 il a pris sa retraite quand il a joué 976 matchs dans la ligue 373 points avec qui son équipe qu'on le reconnaitrait mettons peut-être les Capitals au début de sa carrière il a joué 6 ans avec eux autres c'est là qu'il a eu ses meilleurs saisons 42 46 points 44 ses initiales sont JH JH je m'avais dit Yannick Perrault c'était pas ça dans le titre JH 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 écoute c'est Halpern Jeff Halpern c'est Louis c'est Louis qui l'a eu sur le chat mais je l'aurais pas trouvé c'est très très bon ça j'aimais Jeff Halpern qu'est-ce que tu fais ami avec Jeff Halpern ouais c'est mon chum et Jeff Halpern oh my god t'invites-tu plein de joueurs puis tu dis un moment donné un gars qui va dire oui comme un gars à 3h-5 dans un bar ouais c'est ça le texte à 3h-5 il disait là à toutes les filles maintenant il y en a une qui va me faire un signe qui va me faire un bon t'en as-tu un deuxième c'est Bastien Plante l'a eu le deuxième le deuxième c'est un joueur qui a joué avec le Canadien sporadiquement et seulement pour 12 parties une année de 39 parties une année de 5 parties l'autre année de 7 parties et en plus ça a été avec les Bulldogs d'Hamilton ça a été de 2011 à 2014 gros joueur c'est un joueur qui a quand même joué il a joué avec l'équipe Canada Junior en 2005 2006 qui a quand même été important c'était un choix de deuxième ronde de Chicago 43ème au total en 2005 et non c'est pas Chip Chura Chip Chura c'est un choix de première du candidat c'était en 2000 c'était pas en 2005 non c'était en 2005 je pense il a joué une couple de matchs avec le Canadien à toutes les années mais Geoffrion il était plus avec Olivier Gange il a joué avec Geoffrion il aurait fallu se dire commotion cérébrale ouais c'est ça là on l'aurait eu tout de suite il a joué 127 parties dans la ligue 13 points puis quand même joué un peu à chaque année en bas de 20 games un in and out comme on dit c'est quoi ses initiats c'est MB il a joué en 2005 2006 la même année que Chip Chura il a fait 5 points en 6 parties avec l'équipe Canada Junior c'est un joueur qui était un attaquant allié droit peut-être un gars d'énergie si on peut dire ah mon dieu écoute t'en as sorti deux bons Marc Bureau hein Marc Bureau ben non il était en 2010 moi je concentre ses lettres il a 33 ans tu sais il est quand même pas si vieux non plus ouais écoute c'est un def un attaquant un attaquant MB MB écoute c'est un peu tu sais c'est pas des années noires du CH mais tu sais quand on dit on a eu des années noires on a eu des années noires le bureau à 103 ans un gars de 6 pieds 3 216 ligues c'est quoi sa nationale tu sais c'est un Canadien c'est un un Canadien ouais il a joué avec les Hawthers des Harry dans la Ligue de l'Ontario il a fait une saison de 84 points je sais pas c'est comme un gars un peu qui passe sous le radar un gars comme Jeff Harper puis tu vois ben Jeff Harper écoute je me rappelle de ses belles années quand même Mike Blondon Mike Blondon ben oui Patrice Roy c'est Freeze qui l'a trouvé c'est très très bon Mike Blondon tu sais Mike Blondon qui était j'ai même pas de souvenirs bon il dropait une fois de temps en temps c'est un joueur d'énergie comme Seb il disait il a joué une couple de matchs après aussi dans les nationals si je me trompe pas c'est ça Tampa Bay c'est ça Tampa Bay après 20 games après Ottawa deux games après Ottawa une game ouais c'est ça exactement mais quoi c'est deux c'est deux bons ça là il y a un gars qui te fait demander si tu l'as sur ton Facebook non ben si tu veux je peux je peux lui demander si tu veux son numéro de téléphone il n'y a pas de problème moi j'ai bien aimé le commentaire de Louis sur Alpern il dit si t'es le seul gars qui a acheté son chandail fait qu'il t'a aidé sur Facebook ouais je sais pas je sais pas honnêtement je sais pas c'est lui en plus qui m'a ajouté tiens est-ce que t'es big Seb c'est malade je cherchais une personnalité publique peut-être qu'ils écoutent en ce moment en plus ben oui c'est ça je pourrais y faire une invitation là non c'est bon ça c'est deux bons quand même c'était dur deux durs deux durs t'aurais pu puiser dans des un dur un facile ouais c'est ça ouais ouais pour nous donner confiance en nous autres ben écoute c'est deux gars quand même Jeff Alpern il a donné des bons services aux Canadiens quand même il était un petit dans des grosses transactions dans sa carrière qu'il avait amené Teddy Purcell ouais ouais à Tampa Bay puis il y avait une autre transaction aussi c'est un genre de joueur que je me rappelle dans le temps j'avais trouvé ça poche qu'on le ressigne pas puis peut-être aussi un gars comme Glenn Métropolite aussi je trouvais qu'il avait fait c'est des joueurs quand même assez semblables qui étaient bons sur les mises en jeu qui faisaient du bon du bon travail sur le 3 puis 4ème ligne donc ben comme Dominic Moore aussi ouais exactement Dominic Moore Dominic Moore c'est un des c'est vraiment le joueur que je trouve que c'est spécial parce qu'il a tellement fait d'équipes oui il était bon partout ce qu'il a passé je trouvais c'est fucking weird avec le Canadien il était super bon puis pourquoi on l'a pas gardé je sais pas pourquoi Tampa Bay a fait la job il a fait la job partout ce qui est allé pour vrai c'est un bon travaillant c'est un bon gars de 3-4ème ligne Dominic Moore et je pense que ces joueurs ils jouent encore dans le passé il est-tu encore dans la ligue ? non cette année je pense qu'il a pas joué Dominic Moore je dis n'importe quoi il aurait été en 2018 ok c'est ça ben écoute cette année mon à ce moment mon Seb c'était revangé c'était revangé parce que c'est moi qui l'ai fait la semaine passée esti il s'y est dit esti il l'a fait plus jamais ah ouais mais t'as roché il a fallu que je te donne 20 000 indices c'est pour ça que tu t'es vengé à la soirée faudrait bien que j'en fasse un parce que j'ai trop jamais faudrait qu'il fasse travailler travailler ça la semaine prochaine un facile pour Pat la prochaine fois de refaire ça chaque semaine oui Manny Malotra c'est ça c'est un autre joueur ouais mais là ça il maquait un oeil à la fin ouais c'est vrai il avait eu son accident c'était un bon petit joueur sur la Montréal ça a été un bon has-been Malotra on a un autre on a un autre c'est des joueurs là qui s'en ressemblent je trouve les Moore Alpern Metropolite Mitchell mettons t'as vu Mitchell ben Nate Thompson exactement tu sais Manny Malotra c'est tous des joueurs qui ça ressemble un peu qui font vraiment la job sur un 3-4 mais on dirait qu'ils sont tellement interchangeables que les équipes ils font juste pas les garder c'est beau exact mais bon écoute c'était bon ça là on t'est rendu à la bière c'est bon t'as lâché ton gin tonic ça fait longtemps c'était ma deuxième bière c'est l'heure de la marche la matante est finie ça va marcher on éveillait tard quand même on est tiré ça depuis une couple de semaines il y a des petits yeux fatigués à soir il était fatigué il y avait des petits fourrés il y a des bonnes qui sont sorties du carré non c'était cool on a eu du fun à soir good ben yes sir les gars on finit là-dessus en terminant donc j'aimerais rappeler que le podcast est présenté par Until I'm Done toujours 15% de rabais avec notre code promo SDH15 à la boutique physique ou bien au untilimdone.com avec un nouveau site internet qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps la matante à fesse il y a de la misère à dire il est temps il est temps de la marche Stevenson donc merci aussi à Groupe Air Force qui nous supporte aussi dans le podcast sans ces deux commandes-star là ben je veux dire on on serait peut-être pas là et aussi en partie à cause de vous les partisans les fans de sport de hockey les maniaques qui nous écoutent donc merci beaucoup ça c'est fou quand même le monde il commande comme des fous tout le temps à tous les podcasts c'est le fun de vous lire on est en période morte il n'y a pas de hockey à la télé on n'est pas tout seul de freak de fan c'est cool le pire c'est que à chaque fois qu'on fait un podcast j'ai le chat ouvert mais il ne faut pas que je ne l'en regarde pas parce que il y a du monde qui écrive des affaires alors c'est drôle je serais plus concentré sur notre affaire vous êtes bons on a une bonne gang de free qui nous suivent sur notre page c'est vraiment cool c'est vraiment pour vrai lâchez pas puis on se reprend lundi prochain les boys santé si vous avez des sujets que vous voulez apporter que vous voulez entendre au prochain podcast n'hésitez pas nous autres on est tellement ouverts parce que il y a moins de nouvelles dans la dernière semaine mais peut-être que dans les prochaines semaines il va peut-être avoir encore moins de nouvelles parce que là on a appris justement que la la COVID va être encore un autre 28 jours ça veut dire que le hockey junior le média 3 le hockey au Québec ça va être reportable plus tard la NHL va être au mois de janvier donc je veux dire si vous avez des bons sujets écoute n'hésitez pas écrivez-nous en privé sur Facebook à la source on va être là pour reprendre vos commentaires puis on est bien ouverts on est là on fait un show pour vous autres si vous avez des suggestions n'hésitez pas on finit ça avec Ottawa puis gang de losers ciao les boys c'était cool ciao salut ciao les boys ciao